Je m'appelle Loïc Laforge, j'ai 34 ans, je suis photographe entre autres et je suis installé dans les montagnes en Haute-Savoie, non loin de Chamonix. Mon projet Dans le silence est la réédification d'un parcours familial chaotique menant symboliquement au chemin de la résilience. C'est la reconstruction d'un récit personnel permettant, je l'espère, à un public de se faire une représentation interne et intime de la violence conjugale et parentale, encore aujourd'hui trop souvent laissée sous silence. Dans le cadre de mes études de photographie, j'ai réalisé un documentaire sur un projet associatif à destination d'enfants en zone de conflit suite à quoi j'ai décidé de consacrer mes travaux sur le thème de l'enfance. Après quelques années de réflexion j'ai même décidé d'en faire mon métier, je travaille aujourd'hui pour la protection de l'enfance. Je suis amené à retracer, à l'aide de différents outils, le parcours souvent très flou des enfants que j'accompagne. Je me dis alors que moi aussi mon parcours il me semble flou et que si je dois faire ce travail avec les enfants que j'accompagne, avec tout le côté intrusif que ça comporte, me plier au même exercice pour en comprendre la difficulté serait honnête. Et je décide donc de faire ce travail avec mon outil, la photographie, et je me lance dans la reconstruction de ce récit familial. Quand ma mère a décidé de se séparer de mon père, mon père a refusé à son départ qu'elle récupère tous ses négatifs. Quelques années après, ma petite soeur, lors d'un week-end chez mon père, a volé tous ses négatifs. Elle devait être âgée d'à peu près cinq, six ans je dirais. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé de scanner tous ses négatifs et j'ai été assez surpris de la qualité des images que j'ai pu découvrir. J'ai utilisé les archives de ma maman auxquelles j'ai rajouté mes propres images dans l'idée de reconstruire le récit sur un plan chronologique et factuel, suite à quoi ma mère est intervenue dans le projet et m'a confirmé la chronologie du récit. Ensuite il restait ce dont je souhaitais parler, l'aspect émotionnel et traumatique. D'où cette recherche plastique en fait qui m'a permis la réappropriation des archives afin d'intégrer l'aspect émotionnel et traumatique du souvenir qu'elle renferme qui par définition vient se déformer et se transformer à la fois par le temps et par la mémoire. Le but également était aussi d'apporter une reconnaissance de ce vécu car mon père a toujours nié les faits encore aujourd'hui et sur un autre plan de reconnaître aussi le courage et la bataille de ma mère. Je lui ai déjà dit tout ça mais ce projet c'est aussi une manière pour moi de lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous trois, à la lecture du projet, l'approbation de ma mère, son émotion, celle de ma sœur aussi, mon frère pour qui ce sujet est peut-être plus difficile à aborder, qui a fini par me dire merci. Tout ça, ça a joué quelque chose de très important au sein de ce cercle, en tout cas pour moi et pour eux je l'espère. J'ai choisi des images qui sorties de ce contexte pourraient faire partie de n'importe quel album de famille. Non pas dans le but d'exposer sur la place publique un cas singulier, bien particulier, mais bien de le rattacher à un collectif, une cause sociétale collective, encore trop largement passé sous silence. Le silence déjà pour moi c'est la caractéristique commune de ces récits de vie. Il y a tant le silence des victimes contraintes forcées par l'auteur des abus que celui qu'on s'impose, soit par solitude, par peur que ça s'aggrave, par ses propres croyances ou celles d'une société, par honte, par culpabilité et pour l'enfant que j'étais par conflit de loyauté. Il y a aussi le silence d'une justice, d'un système et d'une société qui, malgré les alertes, les informations réoccupantes, voire même des dépôts de plaintes ou des témoignages, met encore beaucoup de temps à agir si elle agit. Puis tu as le silence de l'enfant devenu adulte, t'oublies, tu caches, t'acceptes, tu le portes, tu fais quoi de tout ça en fait ? Tu te tortures, tu te questionnes, où tu parles. Cette première photo fait écho justement à ces croyances, que ce soit des croyances personnelles ou sociétales. Dans ce cas bien particulier, je sais que ma maman, elle avait une vision très chrétienne en fait de ce que devait être une famille. Elle avait cette idée du mariage, d'une famille avec des enfants, une belle maison et c'était quelque chose dans lequel elle mettait énormément d'espoir en fait. Du coup, quand on arrive à la deuxième photo, en fait c'est tout cet espoir sur lequel tu t'es construit qui s'écroule. On peut voir, enfin moi en tout cas, j'y perçois sur le mur un visage qui se déforme, ce qu'elle pouvait percevoir de mon père qui se déforme et toutes ces planches par terre, ces croyances qui se déconstruisent en fait. En 95, elle a trouvé une échappatoire à ce désespoir où elle a été prise en charge à l'hôpital, où un médecin s'est aperçu de son mal-être et ça a mis un an de plus à ce qu'elle prenne cette décision de divorcer. Et cette décision a été prise, en tout cas dans ma mémoire, le soir de Noël 96. Cette croix, elle vient encore faire écho à ces croyances qui se déconstruisent, qui tombent. Noël, c'est un moment de famille et c'est un moment de bonheur pour les enfants. Et cet événement-là est resté marqué de cette décision en fait. Moi, depuis ça, j'ai énormément de mal avec cet événement de l'année. C'est pas quelque chose qu'aujourd'hui je célèbre. C'est vraiment la vision de ma maman sur moi à l'âge de 8 ans à peu près. C'est dans le jardin de mon père. Je sais plus exactement ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'est juste après un conflit avec mon père. Et cette manière dont je croise les mains sur mon ventre, je n'ai pas souvenir de vivre sans cette boule au ventre, cet estomac noué. Et cette gestuelle des mains croisées sur le ventre, c'est presque le moi enfant qui prend soin du moi adulte. Moi, à travers cette photo, je vois ce que ma mère a pu percevoir du futur ou de l'espoir qu'elle a pu mettre en moi en fait.